Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated underscore podcast. Merci à tous, peace out. What's up y'all, you're tuning in to the dedicated podcast. Bonjour la team, j'espère que vous allez tous bien. On est de retour, je sais, avec un peu de retard pour l'épisode numéro 16. Alors, ces dernières semaines, j'ai fait quelques sondages et je dois admettre qu'il y a pas mal de noms qui sont ressortis. Et il y en a un qui est ressorti à plusieurs reprises et ça fait un moment qu'on parle d'organiser tout ça. Donc aujourd'hui, j'accueille Whitney Toiloy. Comment tu vas ? Ça va bien, merci. Merci d'être là. Méga content qu'on ait trouvé une date, méga content qu'on ait réussi à faire tout ça. Et on va tout de suite démarrer avec une petite présentation pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas. Alors Whitney, en quelques mots, en 2008, tu es élue Miss Suisse, première Miss Suisse métissée aux cheveux texturés. D'ailleurs, je me demande s'il y en a eu depuis, je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Suite à tout ça, tu fais tes formations, tu débutes ta carrière professionnelle et en même temps, comme tout le monde, tu débarques sur les réseaux sociaux comme Instagram. Je vais démarrer avec ma première question. Donc déjà, avant de parler de création de contenu, etc. Est-ce que tu arrives à expliquer comment on passe de la fame de Miss Suisse à un retour à la vie normale, c'est-à-dire on retourne à l'école ? Comment ça se passe ? En fait, il a été assez radical parce qu'il s'était déjà préparé avant même que je gagne Miss Suisse, c'est-à-dire que mes parents m'avaient dit, écoute, il n'y a pas de souci, tu peux t'inscrire, tu peux le faire. Après, on n'y croyait pas forcément que j'allais gagner jusqu'à ce que j'entends mon prénom. Mais c'était la condition sine qua non, c'est quand tu as fini, tu finis tes études. Donc, il faut savoir que j'étais en tout début de troisième et dernière année de gymnase à Yverdor. Ah, ok, ouais. Donc, j'ai fait un mois et j'ai gagné. Et en fait, ça a toujours été très, très clair pour moi. Tu fais ton année de Miss Suisse, mais tu termines tes études. Donc, le dernier mois où j'étais Miss Suisse, j'étais à la fois Miss Suisse et je suis retournée en même temps en cours. Donc, j'ai vécu un mois les deux. Ça, c'était compliqué. C'est un flex, ça, t'es Miss Suisse à l'école. Ouais, ouais, c'est pas... C'était pas un flex, non ? Moi, je trouve, ouais, mais j'ai pas été très, très bien accueillie, on va dire. Mais bon, ça, on connaît un peu des fois. Yverdor, on vous voit. On vous voit fort. Et du coup, il a été... En vrai, au début, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que je venais d'avoir tout juste 18 ans. Ouais, justement. J'ai pas vécu ma première année. Tu sais, quand t'as 18 ans, tu veux sortir, il y a les permis de conduire, moi, j'ai rien vécu de tout ça, en fait. Donc, j'avais un réel besoin, surtout que j'ai une année médiatique qui a été hyper intense. En fait, j'avais un besoin de retour aux sources et de calme et d'une certaine stabilité. Et donc, en vrai, il s'est très bien fait le retour. Ça m'a fait beaucoup de bien. On dirait qu'il était même attendu, en fait. Il était hyper attendu. OK, très bien. Merci pour la réponse. Moi, j'ai une question. On va tout de suite passer sur les réseaux sociaux. Quand tu démars Instagram, pour toi, c'est directement une utilisation pro ou alors c'est privé ? Tu démarres comme nous tous, tu vois, où on met des photos pourries, avec des vieux filtres, etc. Les Paris, les Rio, tout ça. Et du coup, suite à ça, quand est-ce que tu comprends que ça peut être une opportunité professionnelle, si ce n'est pas depuis le début ? Alors, ça n'a clairement pas été depuis le début. Je crois que mon premier poste date de 2014. C'est mes collègues, parce que je bossais à côté de mes études quand j'étais à l'école hôtelière. OK. Qui m'avaient dit, ah, mais tu n'as pas Instagram. J'étais là, non. Ah ouais, tu étais en retard carrément. J'étais carrément en retard, ouais. Je ne sais plus, c'était entre 2012 et 2014. Et du coup, mon premier poste, je crois que c'est vraiment quand j'étais au boulot en plus, au Saint-Pierre, à Lausanne, en tant que serveuse. Et clairement, les premières années, c'était comme tout le monde. Juste, on est sur les réseaux, on poste avec des vieux filtres, une saturation, t'as peur. Après, c'était un côté ultra spontané qui était cool. C'est quand on s'en fichait, il n'y avait pas de... Ce n'était pas comme son nom l'indique, c'était instantané. C'était l'histoire, quoi. C'était assez léger. Et je pense, pour répondre à ta deuxième question, quand est-ce que je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine peut-être opportunité, c'est, je dirais que je crois que c'est les marques qui se sont rendues compte avant moi. En fait, on a commencé à me contacter. Moi, j'avais un groupe de sport à l'époque. On était un groupe qui proposait des activités sportives dédiées aux femmes. Donc, on a commencé un petit peu à parler de nous sur les réseaux. Donc, on a vu la puissance qu'avaient un petit peu les réseaux, mais je ne l'utilisais pas encore à titre personnel. Et au fur et à mesure, en fait, c'est les marques qui ont commencé à me contacter. Et ça s'est fait vraiment petit à petit. Et puis, du coup, il y a quelques collabs qui ont débarqué. Et puis, tu t'es dit, bon, peut-être qu'on peut aller les chercher, ces marques, au final. Oui, en fait, jusqu'à aujourd'hui, j'ai très peu dû démarcher. Ça m'est arrivé quelques fois, il n'y a pas de honte à ça. Mais c'est vrai que c'est principalement les gens qui sont venus à moi. Et moi, ça me plaisait. J'aime créer du contenu. Je trouvais ça cool. Depuis le début, je n'accepte que les produits ou les services que même moi, à titre personnel, j'utiliserais et que je trouverais cool. Donc, franchement, c'était du plaisir et ça s'est fait graduellement et petit à petit. OK, on va un petit peu avancer dans le temps. Aujourd'hui, ça représente combien d'heures de travail par semaine ? C'est quoi un peu une semaine type de Whitney ? Ouais, je pourrais dire un peu un pourcentage. Franchement, en vrai, c'est à 100%. Je ne devrais peut-être pas le dire parce que je bosse encore aujourd'hui à côté. Mais c'est vrai que c'est à 100% dans le sens où, pour créer un certain engagement avec ta communauté, il n'y a pas de miracle. C'est de tous les jours créer du contenu. Alors heureusement, maintenant, il y a les stories. Donc, c'est beaucoup plus spontané, peut-être un petit peu moins réfléchi dans le sens où tu peux y aller simplement. Mais c'est un job de tous les jours en termes de partage de contenu, en termes de réponse aussi aux gens qui t'écrivent sur les réseaux. Au-delà de ça, quand on sort de l'application Instagram, c'est en backup. C'est tout ce qui est de l'administration, de la compta, de la stratégie, de la réflexion. Donc là, aujourd'hui, je suis à 100%. J'imagine que ce n'est pas régulier, ce n'est pas chaque semaine. Ou bien, je ne sais pas, peut-être que tu as ça. Tu as des blocs de travail. Alors, j'essaye d'avoir des blocs de travail. Au début, j'avais un peu une théorie que j'essayais de faire du lundi au vendredi et puis de calmer un peu le week-end. Là, je suis plutôt du lundi au samedi et le dimanche, je fais un peu moins. Donc voilà, après, j'essaye de... En termes d'heures, dans la journée, je suis quelqu'un de matinale. Donc moi, en fait, tu me demandes de faire des trucs dès 17h. Je n'arrive pas. C'est plutôt... Toi, tu organises des call teams à 8h, toi. Moi, je n'ai aucun problème. Mais pas le vendredi, je ne fais pas partie de ce genre de personne. Ok, très bien. Donc voilà, après, c'est vrai que tu as des périodes aussi dans l'année qui sont plus chargées que d'autres. Tu as la fin d'année qui est très, très, très chargée. Et là, tu as un peu plus de 100%. Et après, des fois, quand je suis rentrée de vacances en début d'année, dès mi-fin janvier, j'ai carburé pendant 3-4 semaines, mais genre non-stop. Ça s'est calmé pendant une semaine et demie. Mais voilà, ça varie un petit peu. Ok, très bien. Tu as une vie réelle, évidemment, comme tout le monde, mais tu en as aussi une virtuelle. Comment tu gères l'impact de l'un sur l'autre et vice-versa, tu vois ? Ouais, c'est dur. Parce que d'un côté, tes followers, tu vois, ils sont membres de... Enfin, je recommence. Ils sont les éléments de ton succès. Tout à fait. Mais ils ont l'impression de te connaître aussi. Donc, tu vois, s'ils te croisent dans un bar, peut-être qu'ils vont venir te parler. Peut-être que, tu vois, en plus, ils vont venir te parler comme s'ils te connaissaient. Oui, ça va. Alors que toi, tu ne les connais pas du tout. Donc, comment on gère ce... J'ai souvent des moments hyper gênants. Parce que les gens, ils viennent, ça va et tout. Et moi, il faut savoir que j'ai une très mauvaise mémoire visuelle. Donc, c'est une catastrophe. Et donc, je joue le jeu. Je fais, ouais, ça va. Et au bout de deux ans, je te suis sur les réseaux. Je fais, ah ! Parce que du coup, je ne te remettais pas. Alors, l'influence finalement qu'a, je te dirais, la vie virtuelle et la vie professionnelle sur l'une et l'autre. Ouais, c'est difficile des fois de lever le pied dans le sens quand je fais quelque chose et de me dire, tu n'as pas besoin de partager, tu peux aussi prendre du temps pour toi. Avec les années et l'âge, il y a beaucoup de domaines de ma vie que je partage de moins en moins. Ouais. Genre, certains points familiaux que je partage moins. ma vie sentimentale que je partage, que je suis beaucoup plus discrète qu'il y a quelques années. Donc, j'apprends aussi des fois à garder certains jardins secrets. Après, tu ne peux pas en vouloir aux gens de vouloir savoir. Moi, j'ai toujours eu ma théorie. On en rigole avec des potes. Mais moi, les couples qui se lajouent couple goal sur les réseaux, qui nous exposent leur couple dans des années, le jour où ils sont séparés. Et on veut savoir pourquoi. On était là quand c'était couple goal. On veut savoir quand ça n'est plus. On posait des likes. On mettait des feux et tout ça. On était là. On veut voir maintenant. On veut savoir. Non, mais c'est vrai que tu ne peux pas en vouloir aux gens. Donc, moi, j'ai cette... Je ne vais pas te mentir des fois que j'ai de la peine à lever le pied. J'ai de la peine des fois à ne pas partager. Ça a quand même une influence des fois un petit peu néfaste qu'on a finalement sur les réseaux sociaux. Il y a aussi une addiction de juste de rester sur l'application. Après, mon addiction est plus sur TikTok qu'Instagram. Mais c'est addictif. Tu as aussi un petit peu comme... Avant, je disais que quand on était plus jeune, quand on était ado, on se comparait avec les gens de la cour de récré. Là, tu te compares avec les gens sur Instagram. Donc, ça va aussi influencer ta perception de ta vie privée. Oui, justement. De ta perception de ton succès, de ta réussite, de ton couple, de ta famille, de ton chez-toi. Donc, il y a une certaine influence qui est parfois négative. Et je pense que je fais assez la police des fois des réseaux de le dire, il ne faut pas oublier Instagram. Finalement, les réseaux, tu montres ce que tu as envie de montrer. J'essaye, en tout cas sur ma page, d'être... Et je pense que les gens qui me connaissent dans le privé et qui me voient sur les réseaux, je ne crois pas qu'il y a une énorme différence. Je suis un peu plus servée. Je suis peut-être dans le privé. Je ne peux pas tout dire sur Insta. En effet. Mais... C'est mieux. C'est mieux. Il y a le politiquement correct. Mais j'essaie d'être assez authentique et honnête parce que je ne voudrais pas jouer un double jeu. Et ça, j'en vois beaucoup de gens que tu les vois d'une certaine manière sur les réseaux, tu les rencontres à des events et tu es là, « Ah ! » Ok. Ce n'est pas la même vague. Ouais. On veut des noms. Non, c'est bon. Non, non, mais je vois tout à fait. Et justement, c'est vraiment une question que je me pose parce que l'un influence l'autre et dans les deux sens. Donc, des fois, tu vois, c'est cette phase où la personne, elle vient te parler et te poser une question, je ne sais pas, sur ta vie privée, tu vois, tu te dis... T'as envie de mal réagir, tu vois. Mais en vrai, est-ce que tu peux mal réagir, tu vois ? Non, non. J'ai eu une question. Il y a un sujet sensible en ce moment, je le dis ouvertement, c'est au terme de ma famille. Et on m'a posé des questions sur ma famille et j'ai répondu gentiment dans une story. Je dis, je peux, je comprends. Vous me posez la question. Et après, je comprends aussi parce que je partage beaucoup, mais respectez qu'il y a certaines parties de ma vie que je ne vais pas partager. Mais je ne peux pas, tu ne veux pas en vouloir aux gens. Non, non, c'est vrai. Après, il y a une manière de poser les questions. Aussi, ouais. Mais après aussi, je suis... C'est à doute tranchant. Je pense que je suis quand même assez honnête et authentique sur les réseaux, donc je deviens aussi la bonne copine et la psy sur Insta. Genre, j'ai des gens et ça me touche. Mais vraiment, je suis une éponge, donc il faut avoir l'énergie nécessaire et la bonne santé mentale des fois pour répondre. Mais je deviens la psy et la bonne copine. Et des fois, ce n'est pas toujours facile de trouver les bons mots, d'avoir le temps. Et donc, il y a un peu cet entre-deux. Mais c'est vrai que j'essaie de naviguer du mieux que je peux. Mais des fois, on se pose tous la question. On le fait pour nous, on le fait pour Insta. Tu le fais pour toi ou tu le fais pour tes vacances. Tu partages des trucs, tu es là. En fait, c'est pour montrer aux autres ou c'est parce que ça me fait plaisir de le faire, bien sûr. Et je pense qu'on se fait tous des fois un peu prendre au jeu. Oui, c'est vrai. Guilty. Ce métier s'est développé à 1000 km heure ces dernières années. Et certaines fois, même souvent, avec des connotations pas forcément positives. Oui, c'est clair. Est-ce que toi, tu es OK avec le fait que ça fasse partie de toi et de ta vie professionnelle ? Parce que, exemple, tu arrives à un endroit, tu dis, je suis créatrice de contenu. La personne, elle va sûrement répondre « Ah, donc tu es influenceuse ». Comment tu le vis, ça ? En fait, j'ai la peine de faire répondre aux questions sans aller trop deep, mais je vais quand même aller deep parce que c'est un peu comme je suis. Moi, par exemple, tu vois, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne. Et on a eu... C'est une école qui te pousse vraiment à l'excellence, à la carrière et tout ça. Et il y a eu, comme chaque année, ils font des événements, les alumni. Donc, on avait une réunion, tu as tous les anciens élèves. Et on était à l'école hôtelière. Et là, c'était la débandade de qui a le meilleur métier, qui gère le plus de trucs. Et moi, je savais très bien, je savais très bien à quoi m'attendre. Et j'avais zéro problème de dire « Ouais, je suis créatrice de contenu ». Et dans le sens, quand les gens essayent de me rabaisser parce que je peux totalement comprendre qu'il y a une mauvaise publicité, comme beaucoup de métiers, parce qu'hélas, certains influenceurs, ou je te dirais plutôt les ceux qui sont à Dubaï ou dans le sud de la France, ne font pas la meilleure pub pour ce métier-là. Les gens vont avoir finalement ces connotations. Après, tu vois les clichés. J'ai fait Miss Suisse. Ça fait depuis 2008 que j'ai un cliché au-dessus de ma tête et que je me balade avec ça. Donc, je suis habituée. Maintenant, je dis avec fierté parce que, en fait, je sais que je crée du bon contenu. Je vois l'impact positif que j'ai. Des fois, je me dis que j'aurais fait des screenshots des messages que je reçois parce que je reçois chaque semaine des messages de 99% de femmes qui me remercient, qui me disent « Merci, tu as su poser les mots sur quelque chose que je vis en ce moment. Tu as su m'aider. Ça m'a donné le coup de fouet. » Ou des filles qui te taguent en story « Ah, je n'avais pas la motivation d'aller au sport ce matin. » Et j'ai vu Whitney qui est allée alors qu'elle non plus, elle n'avait pas envie d'y aller. Donc, ça m'a motivée. Et en fait, je vois que j'ai un impact positif. Donc, moi, je sais ce que je fais. Donc, je le dis fièrement. Mais bien sûr, tu le dis, mais tu attends les gens au tournant tout le temps. Même pas avec les gens extérieurs, ça a commencé avec ma famille. Je veux dire, c'est souvent ceux qui critiquent le plus ses proches ou qui soutiennent des fois le monde. Et du coup, c'est vrai que... C'est un message qui est passé, là, je crois. Et donc, tu fais finalement avec. Et moi, je sais quelles sont mes valeurs. Je sais ce que je véhicule. Donc, j'essaie de me raccrocher toujours à ça. Mais ce n'est pas facile. C'est un nouveau métier. Comme tout métier, tu peux bien le faire et mal le faire. Sauf que celui-là, il est toujours... La RTS, ils avaient fait un reportage. Ils savent, ce que j'ai pensé nul sur les influenceurs où ils n'ont pris qu'une grille de lecture. Et ils ont voulu attaquer que sur cette grille de lecture-là. Je ne sais pas si c'était des boomers qui étaient derrière la rédaction de cet article. Mais c'est vrai que, du coup, les gens aiment prendre le négatif et se sent des fois à réfléchir un tout petit peu plus loin. C'est vrai. Merci pour ta réponse complète parce que je pense que c'est important de le dire et de l'entendre. Il y a des bons, il y a des mauvais. Je veux dire, il y a des bons assureurs, il y a des mauvais assureurs. Tu dis que tu es flic maintenant, aujourd'hui. Ah bah voilà. On ne va pas aller sur ce sujet. On va changer du sujet. On va changer du sujet. Le politique, mon engrègle va venir. Pour être vrai, comment est-ce que tu gères l'éthique dans ton métier ? Parce que tu as évoqué deux, trois choses tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des collabs que tu refuses par principe ? Est-ce qu'il y en a une que tu ne ferais jamais, quel que soit le prix ? Je ne sais pas si ça t'est déroulé. C'est déjà arrivé, mais où est-ce que tu poses l'éthique sur tes collabs ? Oui, plein de fois en fait. Ça m'est arrivé. Tout le temps. Oui, en fait, où je pose mon éthique, alors hélas, peut-être pas assez. Surtout avec ce qui s'est passé dernièrement dans le monde. Un conflit qui, en ce moment, on sait qu'il y a des marques qui soutiennent plus un parti que l'autre. Finalement, si j'étais 100% engagée, je devrais tout arrêter comme beaucoup d'influenceurs ont eu le courage de le faire et on salue ça. Peut-être que je n'ai pas eu ce courage-là. Par contre, à mon niveau, ouais, c'est des trucs tout bêtes, mais il y a quelques années, une marque pour du make-up, je ne sais plus ce que c'était exactement, mais ça m'avait choquée, voulait absolument que pour la campagne qui était un certain style, je lisse mes cheveux. Ah ouais. Et mais ça... On ne lisse pas nos cheveux, yo. Non, non, non. En fait, c'est un truc que j'ai trop accepté en 2008. Oui. Vraiment, j'ai un trauma. Donc, quand t'étais mis suisse. Quand t'étais mis suisse. J'aurais vraiment un trauma par rapport à ça. Et j'aurais dit, les gars, non, en fait. Genre, non, je ne lisse pas mes cheveux, j'ai les cheveux bouclés, j'en suis fière, il m'a fallu des années pour les assumer. Vous n'allez pas venir me guider sur comment je dois porter mes cheveux. Enfin, c'est hors de question. Parce que selon eux, ça faisait plus professionnel d'avoir les cheveux lisses. Ils m'ont lâché cette phrase noire sur blanc. Et alors, j'ai répondu, là, je n'avais pas de chat GPT à l'époque, donc j'aurais peut-être fait une meilleure réponse. Mais j'ai répondu un peu trop. C'est mon cœur qui a parlé, en fait. C'est plus mon côté noir qui a réagi. J'ai répondu à l'attaque. Donc ça, je n'ai pas accepté. Je te dirais aussi des fois, dans mon éthique, des fois, il y a des produits ou des services, simplement aussi, je ne les utilise pas. On m'a demandé... Il y a des super trucs. On m'a demandé genre des fois de promouvoir certains types de sport ou de pratiques sportives. En fait, je ne fais pas ça. Je ne vais pas le faire. On m'a demandé aussi dernièrement une femme qui met beaucoup de choses en place pour la prénatalité, pour les femmes enceintes. Et je trouve génère ce qu'elle fait. Mais en fait, je suis ni en mode conception d'enfant, ni maman. Donc, j'essaie toujours de garder cette éthique-là. Et aussi, les marques m'écoutent plus maintenant. On arrive à se faire entendre. Par exemple, je peux donner un exemple un peu concret avec une marque avec qui on a une bonne discussion. Dyson a sorti un nouveau produit pour justement lisser les cheveux. C'est pas une pub au cas où pour les gens... Non, vraiment, désolé, mais je dis, j'en fais ma phrase. Non, non, c'est bon, tu peux continuer. Du coup, c'était la grosse discussion. Ils m'ont demandé ouvertement, calmement, gentiment, est-ce que Whitney serait OK de lisser ses cheveux ? Sachant que ça fait six ans que je ne les ai pas lissés. Et j'ai dit, c'est quoi l'angle de la collab ? Est-ce que je peux dire que c'est cool d'essayer parce que j'ai ce pouvoir maintenant de choisir comment j'ai envie de styler moi-même mes cheveux si j'en ai envie ? Est-ce que je peux plutôt parler du fait que maintenant, il y a des solutions qui ne vont pas abîmer nos cheveux parce que les années 2000, il faut voir comment j'ai abîmé mes cheveux ? Et est-ce que je peux dire que je m'aimerais toujours mieux avec les boucles mais c'est cool de pouvoir changer ? Je dis, si vous êtes d'accord que je passe ces messages-là, OK. Si c'est vraiment répondre à une problématique parce que souvent, c'est ça. Et pour eux, ces choses lisser les cheveux, c'est répondre à une problématique. Les cheveux bouclés ne sont pas une problématique. Donc en fait, j'ai vraiment dû avoir des échanges un petit peu ouverts, discuter avec la marque avant même d'accepter. Donc j'essaie vraiment d'avoir cette éthique et ça m'a fait trop plaisir quand j'ai posté mon post avec les cheveux lisses. J'avais peur d'avoir le commentaire « Ah, ça te va mieux ? Je préfère avec les cheveux lisses » et là, j'aurais pleuré intérieurement. Et en fait, j'ai eu que des messages positifs « Ah, les deux te vont trop bien. Bon, j'ai une préférence pour les boucles mais les deux, ça te va bien. Donc j'essaie de garder mon éthique. En fait, en vrai aussi, des fois, quand t'as des collabs ou dès le début, dans le mail, je suis là, genre « Hum… ». Déjà, ça commence mal là. En général, j'accepte. Souvent, je les sens. Puis après, le jour J, t'arrives, tu dois la faire et tu te dis « En fait, pourquoi j'ai accepté ? » Les collabs, j'imagine qu'il y en a beaucoup que t'aimerais faire encore. Si une marque, je ne sais pas laquelle, venait à écouter l'épisode, tu citerais enfin qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils travaillent avec toi ? Pourquoi ils devraient travailler avec toi ? Alors, pourquoi on devrait... Je dois vraiment me vendre, en fait. Non, mais pourquoi c'est cool de travailler avec Whitney Toylog ? Alors, je dirais parce que j'ai une image vraiment, je pense, la bonne copine sur Insta. Genre la fille accessible. Je suis authentique. Je suis honnête. Finalement, l'image que je véhicule sur les réseaux est je dirais à 80% qui je suis en vrai parce qu'on ne peut pas être 100% tout le temps, 100% tout dire. Et que je fais du bon boulot, je suis consciencieuse, je suis créative et que moi, surtout, j'aime en général la possibilité de ne pas faire des collabs one shot. Moi, j'aime bien plutôt discuter des fois de long terme, des fois aussi de pouvoir apporter mes idées parce que des fois, ça fait du bien qu'on peut guider un petit peu la marque. En effet. Parce que des fois, ils n'ont pas forcément... Ça m'est arrivé, on m'a proposé un pitch et j'ai juste répondu moi, je proposerais plutôt ça pour la phase une. Donc, je pense pour toutes ces raisons-là. Au-delà de ça, on parle du marché suisse. J'ai un taux d'engagement suisse qui est très élevé. Et ça, c'est pas rien parce que des fois, on a des influenceurs qui ont... Alors, avoir plein de followers, c'est une chose. Mais finalement, tu veux toucher le marché suisse et que t'as moins de 10% de Suisse, c'est cool de payer pour la France. Mais en fait, c'est pas grand-chose. Ou pour les robots. Ou pour avoir un débat. Ok. Non, mais... Je voulais t'entendre de le dire parce que des fois, des fois, c'est difficile de le dire, déjà. Ouais, c'est très difficile. Je t'ai eu, là. Et surtout, tu vois, des fois, les gens doivent se dire mais ok, alors pourquoi ils ont décidé de travailler avec elle, etc. Et je trouve que c'est important de comprendre. On va passer sur une question un peu bad vibes. Enfin, tu verras. Il y a eu cette campagne de Booba qu'il a menée contre les influx voleurs qu'il appelait. C'était quoi ? Parce que ça te concernait pas, parce que toi, t'es pas dans ce genre de promotion de produits. Mais quand tu voyais ça, comment est-ce que t'as vu tout ça ? Alors, bon, deux choses. Après, j'ai pas envie que Booba il écoute ce podcast. Je sais pas si... Non, non, mais parlons juste de la campagne. Je te souhaite qu'il l'écoute. Mais parlons de la campagne, ce qu'il a fait, quoi. Au-delà du fait que je trouve des fois, il est un petit peu trop rageux. Moi, j'aime bien Booba ce que tu fais ici. Non, mais moi aussi. Mais des fois, il est tellement... Vu, il a pas de filtre. Non, vraiment. Non, en fait, au-delà du fait, il a dénoncé justement ceux qui, pour moi, ternissent l'image d'influenceurs. C'est vraiment des gens qui vendraient père et mère pour finalement se faire du chiffre, à vendre des trucs de paris sportifs qui sont complètement bidons. En fait, dès le moment donné où les gens doivent mettre de... Ouais. C'était de la crypto, c'était des paris sportifs, des pilules minceurs, des produits amincissants, des trucs dangereux même. Et ça, pour moi, c'est pas OK, en fait. Donc, pour moi, ce qu'il a fait, il avait totalement raison de le faire. Et je pense que c'est là où certains sont plus finalement drivés par la part du gain que finalement par leur éthique, que leur valeur. Au bout d'un moment, le karma est très trape. Là, en l'occurrence, le karma, c'était Booba, quoi. Mais en soi... En personne. Mais en soi... Je pense qu'en Suisse, on est beaucoup plus consensueux, j'ai l'impression, on est beaucoup plus... On est mignons dans notre... Ouais, mais je trouve aussi, je trouve qu'on est... Déjà, le fait qu'on n'ait pas d'influenceurs suisses qui sortent de téléréalités suisses. Parce qu'après, de téléréalités françaises, il y en a, mais on n'a pas cette culture, en fait. Ouais, vraiment pas. Et du coup, ça fait qu'il y a déjà un énorme filtre. On n'a pas les Bernois à Mykonos ou je ne sais rien. Donc... Ça fait déjà un bon tri, je trouve. Ah non, mais clairement. Et au-delà de ça, bien sûr, ce n'était pas OK. Parce que tous les gens qu'il a dénoncés, des Maëva Guénam, des... Tout ça. il faut... Moi, ça me fait... Je souffle, en fait. Quand je vois leur contenu et on souffle quand on voit la jeunesse à quel point elle se fait influencer, on a quand même, finalement, dès le moment donné où tu as une voix qui est publique, qui est écoutée, qui a... Finalement, tu as une influence. Oui, tu dois quand même s'y faire un peu attention. Donc, ce qu'il a fait, c'était très bien. Après, il va pas par quatre chemins. Sans d'évaluer aucune de tes collabs, si tu devais faire un top 3 de celles que tu as le plus aimées et qui t'ont rendu le plus fière. Oh my God. Si tu veux, on peut donner une période, je sais pas, ces deux, trois dernières années. J'étais tellement des trous de mémoire, moi, des fois, pour des trucs. Celle que tu as trouvée le plus cool, peut-être. Il y en a une que j'ai beaucoup aimée l'année passée. C'était avec l'Encôme. Produits cosmétiques ? Ouais. En fait, c'était pas... Ils ont sorti toute une série de vidéos. On promouvait aucun... On n'était sur aucune promotion de produits. Rien. C'était plutôt raconter nos histoires en tant que femmes inspirantes. Je pense que tu te souviens de cette vidéo. Je te l'ai mis dans les vidéos que tu m'as demandé de t'envoyer. Du coup, ils nous ont demandé... Déjà, quand on te contacte pour te dire, on trouve que t'es inspirante et on trouve que t'as une histoire, que t'as une voix, on veut t'entendre. Et voilà, c'était juste là-dessus. Et ça, j'ai adoré et j'étais très, très fière de cette collaboration parce que finalement, c'était étendre un petit peu plus au-delà de la simple que la promotion de produits. Aussi, franchement, au niveau du sport, j'ai eu deux, trois grosses marques qui m'ont contactée suite aussi à... Dès le moment donné où j'avais annoncé à l'époque que j'allais faire le Kilimanjaro quand t'as Canada Gousse qui te contacte. Et bien sûr, ma première réponse, c'était est-ce que vous faites encore de la fourrure ? Parce que là, en fait, si vous faites toujours de la fourrure, je ne peux pas assez d'aide. Ils ont arrêté ? En fait, ça fait depuis 2020 qu'ils ont arrêté. En fait, comme beaucoup de marques, souvent, ils ont tellement cette image ancrée que les gens... C'est vrai. Alors, t'as toujours des vestes en circulation, bien sûr. Je vous juge avec vos Canada Gousse. Voilà, on vous juge ce concours de la fourrure. Et moi, c'était ma première question. Je lui ai tous dit écoutez, si vous faites toujours de la fourrure, je ne vais pas pouvoir. Et puis il fait non, on a arrêté depuis 2020 et qui m'ont fait totalement confiance. Ça, j'étais assez fière. Et aussi, je en parle de Dyson en fait, parce que j'étais une des premières Curly en fait. Ah, OK. Dans le squad Dyson qu'ils avaient. Ah, il y a un Dyson team. Ils appellent ça, à l'époque, c'était le Dyson squad. Wow. En fait, c'est simplement une sélection d'influenceuses, une 10-15 ans qui vont vraiment avoir des collaborations à l'année. Il n'y a pas d'influenceurs ? Il n'y a pas de mecs ? Est-ce qu'il y a des mecs ? Ah. J'avoue, je ne sais pas. Non, il y en a. Je ne sais pas si au niveau du beauty, il y en a, mais au niveau des autres produits, je crois qu'il y en a. Et, bah, j'étais, quand ils m'ont contacté, j'ai dit, mais en fait, moi, le Airwrap, qui est le truc où tu as les cheveux listes que de faire des boucles, j'ai dit, les gars, moi, je... Je vais faire quoi même ? It's not gonna happen. Je vais faire quoi même avec ça, quoi ? Et ils étaient, non, non, on veut tes boucles, on veut que tu puisses finalement nous éduquer, nous montrer comment bien utiliser les produits. Et, bah, alors des fois, ça me fait un peu bizarre qu'aux events, j'étais littéralement la seule curly, quoi. Et, ça m'a rendu super fière parce que les traumas que j'ai vécu en tant que métisse de ne pas aimer mes cheveux bouclés et de vouloir finalement ressembler à la majorité de mes copines qui étaient blanches ou cheveux lisses, j'étais super fière de m'émanciper aussi à titre personnel à travers ces collaborations et de vraiment avoir mes boucles comme ma force, comme un message, en fait, aussi. Et, ça, j'étais très fière. Ben, bravo. C'est un bon top 3. J'aime bien. Voilà. C'est très bien que tu aies parlé de ton métissage parce que tu as introduit la prochaine question. Alors, ton métissage et surtout tes origines afro sur les réseaux, ça doit être une responsabilité, j'imagine. Oui. Comment, toi, t'intègres ça à ton boulot ? Donc là, tu as déjà mentionné plusieurs fois que tu n'allais pas te lisser les cheveux juste parce que ça fait plus professionnel, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects où tu dois vraiment... Enfin, tu as l'impression que tu portes un peu ce bagage et ça peut être compliqué certaines fois ? Oui, ben... Ça ne devrait pas, évidemment. Non, ça ne devrait pas, mais c'est vrai que des fois, on n'est pas beaucoup de créateurs de contenus noirs et métisses en Suisse, donc on est souvent seul. Et des fois, je pense que j'ai une conscience qui est un petit peu plus ouverte qu'à l'époque, en tout cas un petit peu plus alerte. Maintenant, je vois tout de suite quand il y a des événements, je suis la seule métisse et... Le grand classique. Le grand classique. Et ça commence à venir et... Bah, typiquement, pas plus tard qu'il y a quelques semaines en arrière, j'étais à un événement beauty, on a essayé des crèmes solaires et j'étais avec une copique qui est dark skin. Et... Bah, moi, j'essayais, ça m'allait, puis je fais, attends, mais essaye-toi, voir, toi, est-ce que c'est dark skin friendly ou tu sors violée ou grise ? Oui. Et elle t'a dit, non, après ça, trop bien. Et puis, j'en ai même fait une story de dire, si jamais pour mes dark skin, c'est totalement validé par ma pote. C'est bien. Donc, j'ai cette conscience aussi, j'ai toujours ouvertement... Tu peux pas, hélas, et ça, c'est ce que j'ai appris, tu ne peux pas être derrière toutes les causes. Tu peux pas. C'est impossible. Par contre, c'est vrai, tout ce qui lit souvent au racisme, du coup, fait au noir, je suis la première à en parler. quand il y avait George Floyd, je pense que mon Insta, mes stories pendant un mois, c'était que dédié à ça. Aussi, d'éduquer les gens, finalement, je fais beaucoup de... Quand je partage certaines choses que j'essaie d'éduquer un petit peu sur le racisme systémique, sur le racisme ordinaire, que de dire que mes cheveux, c'est beau, ça fait sauvage, c'est pas vraiment un compliment. On sait où tu veux en venir, mais c'est pas... On sait que c'est pas méchant, mais... Ouais, c'est des ajustements qu'il faut... C'est des ajustements. Ouais, en commençant par l'entourage, en vrai de vrai, je pense qu'on a tous eu cette conscience depuis, je sais pas, je dirais 7, 8 ans. Exactement. Où on doit corriger les gens en disant, hé, ça, c'est jamais on dit plus. Ça, on dit pas. Ça, on dit pas, c'est pas... Voilà. Et c'est vrai que du coup, je le fais aussi à travers mes stories. On voit que je suis engagée, je peux pas partager toutes les causes et je me fais allumer. Ouais. Quand il y a eu, hélas, est-ce qu'il se passe toujours ? Est-ce qu'il se passe encore ? Il y a quelqu'un qui m'a écrit, ouais, c'est trop un scandale que t'en parles pas. J'étais là. En fait, il y a 4 ans en arrière, quand il y a eu la marche de George Floyd, j'étais révoltée, mais révoltée par toutes les personnes noires, métisses ou les personnes blanches mariées en couple avec la communauté noire qui ne partageaient rien sur les réseaux. Ça m'avait énervée au plus haut point et je l'avais dit parce que c'est bien j'ai de vouloir des enfants métisses mais il faut aussi savoir aussi nous défendre quand ça arrive et en fait, c'est là que j'ai appris que chacun ses combats que c'est pas parce que t'en parles pas sur les réseaux que dans ton quotidien tu éduques pas tes proches, ta famille, tes amis, tes enfants, ton entourage, ton travail, tes collègues et en fait, c'est là que certaines copines m'ont dit c'est pas parce que certains combats sont pas mis publiquement sur les réseaux qu'ils sont pas faits en privé. Donc, je suis appris à me dire que je peux hélas pas parler de toutes les causes que je suis pas influenceuse géopolitique et que... Je sais pas si c'est agiliste. Bah, ça l'est un peu quand même. C'est vrai. Elle surfe un peu entre les deux. Des fois elle est là puis après des fois elle peut être dans une collab beauty aussi mais... Tout à fait, elle surfe un peu entre les deux. Elle surfe un peu entre les deux mais c'est vrai que du coup, j'essaie de garder mes valeurs et que quand il y a des choses qui me plaisent pas, je le dis. Simplement. Donc, dans le monde de la beauté, ouais, je le dis, j'ai eu un lancement d'un produit teint et à l'événement. Après, c'est le marché suisse. Je pense bien que la market manager du marché suisse, c'est pas elle qui va développer les produits en France. Je lui dis, ouais, c'est trop bien mais les teintes, il aurait fallu une, deux teintes en dessous et deux, trois teintes encore au-dessus pour que ça soit complet qu'on puisse parler d'un lancement inclusif. quoi. Bon, tant mieux. Là, le point que t'as touché, je pense, en parlant des combats que chacun mène, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important pour tout le monde. Moi aussi, je dis souvent aux gens, mais laissez les gens s'indigner pour ce qu'ils veulent. Voilà. On peut pas, et aujourd'hui, certaines fois, on en vient même à reprocher à des gens de s'indigner pour quelque chose. Ah ouais. Et laissons les gens s'indigner pour ce qu'ils veulent. En tout cas, moi, c'est ce que j'applique. J'en veux pas aux gens qui partagent pas, j'en veux pas aux gens qui partagent, j'en veux pas aux gens qui partagent tel truc et pas à l'autre. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent et s'indigner comme ils veulent. Après, je pense que chacun a un rôle à jouer autour de soi. Je pense que c'est ça le vrai game changer. C'est exactement ça. C'est que moi, par exemple, quand j'entends des remarques plutôt de racisme type ordinaire chez les parents de mes potes, je suis là, écoute, moi déjà, j'essaie d'éduquer des fois mes parents et mes grands-parents sur certains trucs. Là, aujourd'hui, j'ai pas l'énergie d'aller éduquer tes parents. Tu sais quoi ? Ta blague raciste, Gérard. Voilà, c'est pas là. Ça va pas. Je vais pas rire, ça va pas, mais tu sais quoi ? Aujourd'hui, j'ai pas la force de t'éduquer parce que... T'as niqué l'ambiance. T'as niqué l'ambiance, mais là, on va devoir revenir sur beaucoup de choses, j'ai pas le temps, donc tu l'as très bien dit et c'est ce qui m'a fait réaliser il y a quatre ans que chacun ses combats laissant les gens s'indigner pour ce qu'ils ont envie de s'indigner et si des gens ont envie de rester silencieux sur certaines choses, en tout cas sur les réseaux ou même dans la vie privée, en fait, c'est le choix de tout le monde. Oui, totalement. Comme il y a la police des réseaux sur tout maintenant, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je me permets de lancer tout mon soutien à tous les peuples qui vivent des choses très compliquées et je pense que ça, il n'y a personne qui est insensible à ça. Donc, force à vous tous, vous savez très bien de qui je parle. T'es une entreprise, en vrai ? Oui. Du coup, tu gères... Je suis une raison individuelle. Mais c'est vrai. Oui, je suis au registre du commerce. Tu gères tout toute seule ? T'as une équipe ? Non, alors au début, je gérais tout toute seule. Ensuite, il y a eu beaucoup de mental breakdown. Je me suis dit qu'il fallait peut-être un peu me faire aider. Tu gérais tout avec ton petit. Moi, avec mon petit. Donc maintenant, j'ai à la fois quelqu'un qui m'aide pour la partie administrative, c'est-à-dire les emails, la gestion des contrats, la rédaction des contrats, la négociation. Des fois, d'avoir quelqu'un qui finalement est entre toi et la marque, ça aide beaucoup plus. Oui, de fou. Ça fait pro, tu sais. Après, il y a beaucoup... Tu sais maintenant, il y a beaucoup de mails. En fait, je vois mes mails, j'ai ma boîte mail, donc je vois tout passer. où les gens qui me contactent, quand je dis qu'il faut m'écrire un mail, ils ont trop l'impression que je les envoie je ne sais pas où et je ne vais jamais répondre. Quand je vous dis de m'écrire à l'adresse mail qui est dans ma bio, je lis tous les mails. Et c'est juste, on regroupe tout à un seul endroit. Et des fois, je réponds, on se met toujours d'accord avec mon manager. Des fois, moi, j'ai envie de répondre. Des fois, le premier mail, de dire, ah bah merci d'avoir pensé à moi. En tout cas, on revient vers vous avec mon media kit, mes stats, mes prix, justement de suivre, je dirais, la partie vraiment administrative. Ensuite, pour ce qui est littéralement entreprise, de t'inscrire au registre de commerce, ça veut dire aussi maintenant TVA, ça veut dire comptabilité, ça veut dire déclaration d'impôt. Bon, ça, de toute façon, là, maintenant, j'ai une fiduciaire. En fait, c'est bon, t'as envie de dormir, c'est ça ? Voilà. Il y a des trucs dans ma vie. En fait, j'ai décidé, tout ce qui est bricolage à la maison, je ne fais pas. En déménagement, ne m'appelez même pas, je ne viendrai pas vous aider. Est-ce que tu prends le bus ? Je prends... Bon, là, aujourd'hui, pas, je n'avais pas la patience. Mais je prends le bus. Il y a des trucs, en fait, j'ai atteint un âge où, en fait, je n'ai pas envie d'apprendre. Le temps, c'est de l'argent. Et du coup, c'est vrai que j'ai une fiduciaire avec qui on s'écrive tous les mois, en fait, qui gère justement ma comptabilité parce qu'il y a des histoires de TVA, tu as des histoires de dépenses aussi, de facturation. Donc, en fait, ça, de nouveau, j'ai un œil sur tout, mais c'est eux qui font le taf. Après, moi, je dois tenir ma compta, mes dépenses, tout correct, de payer avec le bon compte, ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'ai une équipe autour de moi d'un point de vue administratif parce que c'est une paix d'esprit, en fait. Mais c'est assez... Alors, je ne suis pas en train de faire le constat d'un psy, mais j'ai l'impression que tu as appris à déléguer avec les années. Parce que, tu vois, tu gérais tout, après, tu as dit que tu as pris un manager, maintenant, tu as une fiduciaire, donc là, tu apprends à déléguer. Il rigole beaucoup avec ça parce qu'il me disait au début, tu étais tellement contre le fric et au bout de six mois que je lui ai fait confiance, il faut voir comme des fois, c'est lui qui doit me rappeler Whitney, tu as lu le briefing avant de dire oui ou que même lui, des fois, il lit des briefings et maintenant, comme ça fait quatre ans qu'on bosse ensemble, des fois, les marques, ils me disent « Ah, tu dois caler cette phrase, il sait très bien que je ne vais jamais le faire. » Il a même déjà répondu avant moi « Non, si jamais ça, elle ne va pas faire. » Donc, ouais, tu es obligé de… Chacun ses forces. Oui. Chacun ses forces. Oui, tu payes, bien sûr, mon agent, je le paye, ma fiduciaire, je la paye, mais à un moment donné, c'est… Est-ce que finalement, j'ai du… L'économie d'argent que je ferais par rapport à ma santé mentale, la balance, elle n'est pas… totalement. Mais c'est ça qu'on fait, on achète du temps à partir d'un moment. Ouais. Ok, ben bravo, en tout cas, c'est… Merci. J'espère que ce sera bientôt une essa, on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être. Peut-être. Moi, il y a un podcast que j'aime beaucoup de Trévor Noir qu'il a appelé « What Now ? » Donc, « Et quoi maintenant ? » Si je dois traduire, c'est nul. Du coup, Whitney, « What Now ? » tu les vois comment ces cinq prochaines années en tant que créatrice de contenu ou autre, tu vois ? Alors, c'est vrai que j'ai… par manque des fois de temps et j'ai envie de dégager du temps pour ça, donc dégager du temps, c'est aussi prendre certaines décisions aussi. Ben, il y a les collaborations. Il y a le contenu collaboration que je fais, donc partenariat. Mais en fait, j'ai envie de développer beaucoup plus aussi finalement de la création de contenu que j'intitulerais de « Libre ». J'ai ce besoin viscéral, mais ça, c'est depuis que je suis toute petite, vraiment eu le premier souvenir de à quoi je sers dans ce monde. J'ai ce besoin, c'est peut-être un peu égocentrique des fois, mais d'inspirer autour de moi et de sentir que j'aide à quelque chose, que j'apporte quelque chose. Alors bien sûr, il y a le côté aussi des fois peut-être un peu superficiel et léger avec les collabs, ça fait du bien. juste des fois d'avoir des recommandations, c'est cool, c'est léger, on n'a pas besoin d'avoir du contenu deep tout le temps H24, mais j'ai besoin d'un peu plus développer cette création de contenu. Bon, toi-même, tu le sens, on en a déjà discuté, j'ai toujours dit qu'un jour, j'aimerais bien faire un podcast, mais ça fait deux ans que j'ai mes idées. Ça m'a pris deux ans, donc t'es dans le timing. Ça fait deux ans que j'ai mes idées et je sais qu'il y a de la place pour tout le monde et c'est ça aussi que ça m'a appris, c'est qu'on pensait que des fois le marché il est saturé sur des trucs et moi je vois il y a des nouveaux influenceurs qui débarquent, qui changent le game, donc en fait il y a la place clairement pour tout le monde. Il y a même des gens qui font coach sportif, enfin en vrai de vrai, il y en a tellement, mais... Il y a des potes qui a ouvert son salon de coiffure alors que c'est, je crois, le truc qu'il y a le plus en Suisse et que ça marche, donc il y a la place pour tout le monde, mais à un moment donné, on n'a que 24 heures dans une journée, donc j'ai cette envie de podcast je crois que c'est la première fois que je le dis publiquement en vrai et sur lequel j'ai vraiment envie de bosser. J'ai eu beaucoup de plaisir, tu sais, quand j'ai fait le Kilimanjaro de créer un documentaire et de faire ses visionnages et d'échanger avec les gens. En fait, j'ai eu beaucoup de... À la deuxième diffusion qui était 100% pour ma communauté, j'ai eu presque une demi-heure, 45 minutes d'échange, questions-réponses. Conférences quoi. Ouais, conférences et l'année passée, je n'ai eu beaucoup, une avec Diddy Stone, j'ai été invitée par Caterpillar il n'y a pas très longtemps pour tout ce qui était dépassement de soi en tant que femme et en fait, c'est des choses que j'ai clairement envie de développer, soit être contactée, soit démarcher, soit moi, créer des panels comme ça en fait. T'avais fait une conférence avec Elvesia ? Exactement, avec Black Elvesia, exactement, sur toute cette question finalement du racisme en Suisse, aussi des femmes noires, et métissiers dans le monde de la mode en fait par rapport aux critères de beauté qu'on a eu dans les années 2000, toi-même tu sais. Et en fait, c'est des choses, tu sais, où je prends énormément de plaisir, j'aime bien parler, j'aime bien communiquer et donc c'est vraiment des choses que j'ai envie de beaucoup développer ces prochaines années mais pour ça, je dois me dégager du temps, je dois prendre des décisions et il faut continuer mais en tout cas, c'est vraiment des choses que j'ai envie de mettre en place. Bah ouais, bah écoute, il faudra nous avertir quand tu lances ton podcast. Ouais, je le ferai, j'espère 2024. Ouais, 2024, bah oui, tu sais quoi, fais comme j'ai fait, achète tout, tout le matériel. C'est ce que je me suis dit que j'allais faire, ouais. Après, il faut juste commencer. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Les idées sont là, le titre est là, les thématiques sont là mais à un moment donné, il faut y aller en fait. Donc ouais. Voilà, bah à tous les followers de Whitney qui écoutent ce podcast, je vous recommande vivement de envoyer un message ou de commenter tous ses prochains posts avec lance ton podcast. Hashtag lance ton podcast. Voilà. Bon harcèlement positif. Ça, je suis d'accord. La mission est lancée. Je suis d'accord. T'as évoqué ton ascension du Kilimanjaro avec le film. Déjà, pourquoi cette ascension et surtout pourquoi un film ? En fait, alors pourquoi cette ascension ? J'avais ce besoin de, avant mes 30 ans à l'époque, de partir un mois seule, sac à dos et de lier ça avec un défi sportif. Moi, j'ai toujours fait énormément de sport depuis toute petite et j'ai commencé à me renseigner parce que j'aime bien la rando, franchement. et j'ai commencé à me renseigner ok, rando c'est une chose mais quel type de rando, je ne vais pas mourir non plus, je ne vais jamais aller faire l'Everest et en fait, j'ai commencé à me renseigner sur le Kilimanjaro et il y avait aussi cette volonté de visiter plus l'Afrique et pas juste de faire ok, je vais en Tanzanie, je vais à Zandibar parce que là, c'est bien pour eux parce que le tourisme marche de ouf pour eux et heureusement mais c'est vrai que j'ai commencé à me renseigner et je m'étais dit tu sais quoi, avant tes 30 ans tu le fais il y a eu le Covid donc en fait ça a un peu repoussé et ensuite je suis partie en 2022 à Bali un mois j'ai donné ma démission je suis partie sans aucun job j'ai pris un mois pour moi et j'ai dit en fait meuf 2023 tu le fais donc ça s'est fait comme ça c'était mon envie personnelle c'était un défi personnel je voulais le faire seule donc avec personne qui m'accompagnait que je connaissais en soi et en fait quand j'ai commencé à l'évoquer publiquement sur les réseaux il y a à la fois des marques qui m'ont contacté j'ai décidé parce qu'il y a plus de marques qui m'avaient encore contacté de me limiter à ce que j'avais besoin et qui faisait du sens donc une Sport Ex pour le matériel Canada Goose pour les habits très très chaud et Motion Lab et PKF pour le sport pour la préparation physique je ne voulais pas c'était pas le but de créer une collab autour de ça je voulais que ça reste mon bébé parce que qui dit collaboration dit contrepartie et en fait j'ai été voir un ami vraiment en mode ouais je veux faire un vlog pendant une semaine j'ai envie quand même de montrer ça tout filmer tout filmer tu me conseilles quelle caméra sachant que je ne peux pas recharger il faut qu'on part par 25 degrés on finit par moins 15 voilà qu'est-ce que je prends comme caméra et puis il m'a regardé mais en fait il m'a dit mais tu sais quoi pour que tu puisses profiter de ton aventure il y a quelqu'un qui va venir avec toi et qui va te filmer on va faire un documentaire ça va ça donc ça c'est fait comme ça c'est assez cool c'est assez cool comme rencontre c'est assez cool je vais essayer ça je vais essayer attends c'est assez cool comme rencontre et ça c'est fait comme ça et du coup on a décidé de faire un documentaire avec toujours cette idée du dépassement de soi de un peu le côté aussi intime avec des interviews de ma famille normalement ça aussi c'est une exclu RTS et RTS Sport sont intéressés à le diffuser à le racheter je devrais faire un jingle exclusif exclusivité voilà sur RTS Play donc on est en discussion donc j'espère que ça se fera quand je dis ça je manifeste positivement et ce qui serait chouette parce que le but c'est que ça sera vu par le plus grand nombre mais voilà c'était plus moi j'ai fait ce documentaire pour de nouveau j'aime inspirer autour de moi les gens à se dépasser et je le dis dans le documentaire je demande à personne de s'inscrire demain à l'expédition du Kilimanjaro mais de simplement finalement de ne pas se laisser toujours dicter par ses peurs et d'oser se lancer d'oser se dépasser d'oser de sortir un peu de sa zone de confort moi c'était le Kilimanjaro pour d'autres personnes c'est autre chose donc ça s'est fait un petit peu un petit peu comme ça et c'était bien parce qu'en fait pendant une semaine en fait j'avais zéro contenu à créer alors j'ai pris mon téléphone mais j'avais zéro réseau pendant une semaine donc vraiment aucun réseau mon téléphone c'était que pour de la photo et de la vidéo à 5000 il n'y a pas figure-toi qu'il y a il y a du 5000 ouais les gens arrivaient à fistimer en haut c'était n'importe quoi mais ouais mais moi j'avais décidé de vraiment vivre mon aventure donc j'avais zéro réseau mais ça m'a fait du bien tu sais pendant une semaine j'étais pas je prenais mes petites photos mes petites vidéos pour moi mais j'avais pas à réfléchir à il faut faire ce plan il faut filmer ça on doit refaire ci on doit refaire ça je vais décharger la création de contenu à quelqu'un tu pouvais te concentrer sur ta souffrance et j'ai vécu ouais je me suis concentrée sur ma souffrance et sur mon aventure magnifique j'espère qu'on pourra bientôt voir ça moi j'étais absent pour les deux diffusions je m'en souviens en vrai j'étais à l'étranger mais j'espère que ça sera diffusé pour que ce soit vu par un maximum de monde surtout quand tu fais un truc aussi bien aussi profond dans la dans la la démarche etc je trouve que c'est bien qu'une fois encore je fais un petit big up à la RTS parce que je l'ai fait au dernier épisode avec Bagdad qui mettent ça en avant mais qui mettent plein de choses en avant comme ça et qui donnent l'opportunité à des gens qui sont pas forcément du domaine tu vois ah non mais c'est exactement ça on a pas du quémander on leur a écrit ah bah voilà on a ça et tout de suite ah mais trop cool voici nous la grille tarifaire on vous le rachète après de nouveau moi j'ai jamais fait ça pour l'argent et clairement je vous le dis vu on a pas fait ça pour l'argent et on est plus à perte avec ce projet et ils étaient tout de suite du tac au tac à dire ah bah on va faire ça voilà il faut nous envoyer tel fichier on va aussi peut-être faire une campagne sur les réseaux sociaux et bah ça fait du bien quand t'es écouté qu'il pousse aussi finalement bah des gens suisses qui font des choses et qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire par des pros enfin pas des pros justement donc j'étais super touchée je suis super contente et je me réjouis que bah ça se mette en place il s'appelle comment le reportage le docu an inner journey an inner journey vraiment le voyage le voyage intérieur from the inside voilà exactement ok si tu jettes un oeil sur ces je sais pas je dirais 7-8 dernières années où tu as donc eu cette activité de créatrice de contenu et je vais pas dire influenceuse parce que c'est mieux de dire créatrice de contenu je trouve c'est plus réel s'il y avait des choses que tu aurais pu faire différemment qu'est-ce que ça aurait été après je sais qu'on regrette pas etc mais je pense qu'on a tous des choses qu'on aurait pu faire différemment si on regarde notre parcours professionnel ou scolaire etc ou plutôt on peut parler d'ajustement d'ajustement peut-être oser demander de l'aide plus vite c'est-à-dire avoir un agent qui m'a aidé à beaucoup me rendre un petit peu plus pro en fait aussi à canaliser un peu mon énergie et des fois mon énergie négative c'était assez virulente au début sur les réseaux il y a des trucs qui ne me donnaient pas je les disais de ouf en story des fois je revois mes stories je me dis oh my god je cringe pour moi-même en fait donc d'avoir ouais je pense d'avoir demandé peut-être de l'aide plus vite d'avoir j'aurais cru en moi plus rapidement j'aurais eu peut-être le courage plus rapidement dans mon ancien travail de demander un allègement de baisser mon taux je n'osais pas le faire j'étais dans une entreprise où je ressentais que je ne pouvais pas le demander et j'aurais dû le faire voilà tout simplement et peut-être aussi des fois des fois accepter de ne pas avoir cette faux mot et ça je l'ai toujours des fois même si les projets sont trop cools de voir en fait la meuf t'as beaucoup déjà dans ta to-do list rajoute-toi pas encore ça par-dessus et ça des fois je gère mal finalement je rends toujours tout mais c'est à quel prix c'est moi le dimanche soir qui n'ai plus envie de parler à personne qui n'ai plus envie d'arrêter le métier que je suis au fin fond du lit dans ma chambre dans le noir et que je pleure donc de mieux gérer ma FOMO et de mieux gérer finalement ma planification il y a une question que j'ai oublié de te poser comment tu gères parce que j'ai posé cette question pour revenir à la référence j'ai posé cette question à Sacha et Julien de Tataki comment tu gères à la pression des vues des likes tout ça parce que évidemment il y a un enjeu derrière il y a des collabs il y a des attentes il y a des trucs comment on réagit quand ça va pas comme on l'espérait alors évidemment on sait tous comment tu réagis quand ça pète mais quand ça ça pète pas quand ça va franchement c'est dur parce que c'est un peu le nerf de la guerre en fait alors moi j'essaie de rester encore authentique et de pas cacher mes likes on vous voit eux aussi on vous voit après je peux comprendre si certains pour leur santé mentale et de moins de prendre la tête et de moins se sentir finalement que leur travail est mauvais ou quoi que ce soit alors que des fois c'est juste Instagram l'algorithme il est pété moi je vois TikTok j'ai fait des fois des vues à un million quand une vidéo elle part elle part Instagram l'algorithme il est pété donc les gens qui cachent finalement je me dis si c'est pour vous faire du bien votre santé mentale faites le j'avoue ouais ça fait mal à l'ego c'est clair c'est dur en fait peut-être les gens voient ça c'est des likes des commentaires et tout mais il y a deux choses que j'aimerais dire si vous suivez un influenceur quelqu'un que vous aimez bien des fois moi je vois les gens ah mais c'était trop cool et tout j'ai trop aimé ou qu'ils me le disent en message privé allez le mettre en commentaire allez liker enfin je veux dire si vous êtes capable de riposter toute la tournée de Beyoncé t'es capable d'aller liker les trucs de tes potes t'es capable d'aller liker et commenter les trucs des influenceurs que tu regardes tous les jours parce que peut-être pour vous c'est pas grand chose pour nous c'est un peu le nerf de la guerre c'est comme c'est là où je veux dire la deuxième chose c'est finalement c'est comme en fin d'année si vous avez un bonus je suis pas au job bah nous chaque collab c'est ça nous on est en CDD permanent donc si une collab marche bien ça va nous permettre de continuer à créer du contenu parce que la marque va être contente si ça marche moins bien bah hélas c'est fini donc c'est finalement des fois il y a cette côté là et après moi j'essaye aussi au delà du fait que j'ai un peu le seum et que ça fait chier et puis que j'essaie de réajuster qu'est-ce qu'il y a pas plu qu'est-ce qu'il y a pas plu comment je peux faire c'est aussi pour ça que je me suis mis sur TikTok de voir qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui se fait après je vais pas faire des trucs parce que ça marche sur TikTok et qu'il y a des gens qui se font 10 millions avec ça mais de t'inspirer et de te dire comment moi je peux le tourner à ma manière tu vois donc ouais de rester alerte et de se remettre en question tout le temps en être influenceur t'es en CDD permanent donc il faut tout le temps te remettre en question bon bah j'espère je te souhaite plein de plein 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 de CDD c'était la dernière question parce que là on va passer au petit quiz avant les questions de fin donc le petit quiz c'est simple je cite deux choses l'un ou l'autre et tu choisis tu sais que je suis tellement nulle pour genre de trucs mais non concentre-toi c'est assez facile alors première question Instagram ou TikTok ? Instagram pour le travail TikTok pour le divertissement avec leur feed infini une soirée création de contenu ou un événement avec d'autres créateurs de contenu ? c'est à dire une soirée création de contenu c'est à dire t'es chez toi et tu fais des vidéos pour tes collabs une soirée une soirée création de contenu ok celle elle est facile mais tes cheveux lissés ou tes cheveux bouclés ? mes cheveux bouclés fort toujours forever et finalement une année exceptionnelle en collab ou une année remplie de voyages ? les deux tu peux combiner 2022 ça a été ça 2022 ça a été mes meilleures années de beaucoup de collab beaucoup de voyages et que j'ai pu combiner donc finalement les deux superbe ben là on va simplement passer aux questions que je pose à la fin et d'ailleurs avec toi il y a une nouvelle question mais je vais commencer par la première alors si tu pouvais passer une heure avec une personnalité de ton choix ça peut être morte ou vivante ok alors ça va Abnett je suis désolée je parle trop dans ton podcast je suis très nulle tu sais les gens qui doivent choisir une couleur préférée un plat préféré j'arrive pas moi je suis comme ça aussi en vrai moi je pose des questions donc c'est bon tu vois tu fais beaucoup de votes comme ça sur Insta on l'a vu mais c'est compliqué à répondre mais en fait j'étais au-delà de ça donc d'un point de vue business influence création de contenu le côté multi casquette la gestion finalement de la pression et de la santé mentale il y a une jeune elle est jeune mais elle n'est pas jeune dans le métier c'est Léna Situation que je trouve super inspirante dans le sens elle a un podcast aussi d'ailleurs elle a envie de désterger je ne comprends pas comment on s'en fout je ne sais pas c'est qui son plug mais je ne sais pas mais c'est un truc non mais elle a deux de nous interroger des interviewer Obama ça c'est sûr en fait je trouve qu'elle est très inspirante d'un point de vue business j'aime bien parce qu'elle a aussi ce côté très terre à terre naturel et je trouve qu'elle est très inspirante à ce côté là c'est quelqu'un que j'aime bien d'un point de vue suisse quelqu'un qui m'a beaucoup touchée grâce à un de tes podcasts que tu as fait j'ai écouté le podcast Le Village Noir et je me suis renseignée aussi sur on en avait discuté en privé sur Noémie Michel qui a aussi je crois beaucoup co-écrit ou en tout cas fait des recherches et plutôt d'un point de vue sur la discussion je dirais du féminisme des conditions finalement des noirs en Europe et en Suisse ça m'intéresserait beaucoup d'échangés Noémie Michel franchement je ne sais pas si tu écoutes cet épisode mais gros big up à toi quand j'ai vu qu'elle suivait le podcast déjà j'étais là genre j'étais fière je me renseigne de plus en plus big up pour ton travail elle avait des cours qu'elle donnait à l'Uni à Genève mais je crois qu'ils étaient vraiment réservés dans le cursus mais que ça avait tellement intéressant et je lui avais écrit que j'aimerais te re-suivre juste d'un point de vue personnel et instructif en gros Noémie Michel si tu refais quelque chose comme ça on est là on est là il faut nous dire une page Instagram à recommander alors moi j'aime bien la page de Sally je la trouve intéressante dans le sens où je trouve qu'elle permet aux gens de s'éduquer tu sais finalement tous les conflits politiques je te dirais qu'elle fait un peu les conflits politiques pour les nuls c'est à dire qu'elle explique elle vulgarise de ouf elle explique simplement clairement elle va droit au but et ça j'aime bien j'ai beaucoup de ces vidéos qui m'ont aussi même moi aidé finalement aussi par exemple pour le conflit qu'il y a finalement au Congo j'ai beaucoup appris parce que j'en entends parler mais finalement j'étais en fait en vrai de vrai je ne sais pas exactement 100% ce qui se passe et je trouvais intéressant après ces temps je trouve qu'on a plus de contenu fashion week que de contenu finalement géopolitique tu vois mais de base c'est un contenu que j'aime bien ton son du moment ça fait déjà un mois peut-être que les gens quand tu aimes bien un son et que tu l'écoutes un mois après je suis genre de personne c'est de la Frau House c'est la seule house que je peux écouter c'est Gora de Need Freak je ne sais pas si je prononce son nom c'est pas grave on mettra l'image dans le carousel c'est un son que j'aime beaucoup ok très bien merci dernière question et ça c'est la nouvelle si tu avais une question à poser au prochain invité sachant que je sais qui c'est ou je sais pas qui c'est sachant que tu sais pas qui c'est est-ce que bon je pense qu'il va venir ou elle va venir parler plus ou moins de son actuel et de son métier ouais est-ce que ça a toujours été une vocation ou c'est venu en cours de route est-ce que ça a toujours été une vocation ou c'est venu en cours de route ok je note vos prochains invités be ready merci venez merci à toi avant de partir j'ai le cadeau que j'offre à tous les invités c'est le sel pimenté je viens de finir mon dernier sachet parce que je rachète tout le temps mon sel mon poivre et mon piment ça vient que de là je me disque ça lvdd.ch pour ceux qui connaissent pas le sel pimenté c'est le moment d'apprendre à assaisonner vos plats on est en 2024 quand même et d'ailleurs il n'y a plus d'excuses parce que maintenant vous pouvez le retrouver à Manor à Genève à Lausanne à Iberdon à Bienne à Neuchâtel etc j'ai vu sur sa carte il est à un endroit où t'es sain il parle même pas italien ça me bute il est partout il est partout c'est excellent et même ses mélanges d'épices aussi si tu ne sais pas assaisonner t'as ces mélanges d'épices simples t'as pas besoin de réfléchir les gars pour vos dates je vous dis ça peut faire la différence c'est important Whitney merci infiniment merci à toi j'espère que ça s'est bien passé pour toi très bien merci d'avoir accepté d'être venu d'avoir échangé maintenant on attend ton podcast n'oubliez pas hashtag lance ton podcast sur tous ces prochains posts et moi je vais clôturer messieurs et mesdames j'espère que vous êtes encore là mais si vous êtes encore là vous pouvez toujours faire les différentes notations sur les Spotify sur les Apple Music les 5 étoiles les commentaires vous pouvez même mettre un commentaire sur la partie sondage de cet épisode sur Spotify donc c'est hyper cool je vous dis à très bientôt merci à tous bye 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 dedicated podcast Sous-titrage ST' 501